Salut tout le monde ! Après avoir fait un audio intitulé « Petit historique de la critique de la dissidence diodos oralienne », me voilà dans cet audio dans lequel je vais vous parler encore une fois de la dissidence. Une dissidence que beaucoup de gens critiquent aujourd'hui pour plus ou moins les mêmes raisons. Pour des raisons de personnalité, de moralité, d'argent, d'histoire de mœurs, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses, parce que des gens ont cru en nous et ont donné beaucoup de leur temps, pour pas grand-chose finalement, sans parler de ceux qui se sont fait exploiter. Ça, c'est la critique classique qu'on fait dans les premiers temps et qui est devenue tellement hasbine, tellement ringarde. Si on va plus loin, il y a la critique politique sur le rôle de la dissidence jouée au bénéfice du FN et de l'extrême droite, enfin du FN plutôt. Pour faire simple, la dissidence a d'abord dédiabolisé le FN dans des quartiers populaires, ce qui a permis de redorer l'image du FN aux yeux du grand public. Ensuite, la dissidence a permis de faire porter le chapeau de l'antisémitisme à la banlieue et aux musulmans. Ce travail avait été effectué à partir de 2006, lorsque Dieudonné apparaît aux côtés d'Amen Moalek avec La banlieue s'exprime. Mais l'arnaque est apparue quelques années après, en 2009, avec la liste antisioniste. On commençait alors à parler du fascisme vert à l'époque. Durant la même période, il se trouve que deux journalistes connus font un livre ensemble. Il s'agit du livre La France est-elle antisémite, co-écrit avec Robert Ménard et Elisabeth Lévy. Robert Ménard qui deviendra futur et l'UFN, et Elisabeth Lévy, journaliste affirmant son sionisme et qui, comme par hasard, est la seule à faire des débats avec Dieudonné. C'est particulier, quoi. Mais bon, ça doit être sûrement du hasard, tout ça. Je vous vois venir, là. Vous voulez me faire croire que ça sent le planning entre le sionisme, Ménard, Front National, tout ça, antisémitisme. Bon, que tout ça est organisé, bande de campotistes, va. Si on va encore plus loin, il y a la critique sur les déplacements qu'ont pu faire les membres de la dissidence à l'étranger. Syrie, Liban, Iran, Hong Kong, Suisse, bon. Il y a deux principales critiques. La première est liée à l'antisionisme. Ils vont dans certains pays pour recevoir de l'argent de pays antisémites, comme l'Iran. C'est la version officielle prise par les médias. Puis il y a la critique dissidentologique, qui pose la question suivante. Pour quelles raisons des personnalités aussi peu sérieuses, qui n'ont aucune qualification en matière de politique, de finance, d'économie ou je ne sais quoi d'autre, qui ne sont pas connus pour être des banquiers ou quoi que ce soit, sont reçus par des éminents cadres politiques. Alors certains, comme moi, ont imaginé qu'ils devaient servir d'agents de liaison ou de porte-valise, au service d'une alliance internationale qui servirait le système libéral américain. Mais ce ne sont que quelques voyages dans l'année. Ce n'est pas ce qui est le plus caractéristique dans leurs actions. On pourrait s'arrêter là et faire comme la dissidence 2.0, tourner la page et passer à autre chose. Mais c'est un peu trop facile de tourner aussi vite la page, sur un phénomène qui dure depuis plus de 12 ans. Un phénomène articulé autour de Soral et de Donné, qui ont été les trublions de l'espace médiatique depuis les années 90, fin des années 90. Ceux qui suivent mes vidéos ont remarqué que je me suis intéressé à de nouvelles thématiques, et que j'aborde la dissidence de manière différente, avec plus de distance, et que je fais un parallèle avec des phénomènes sociaux qui existaient déjà aux Etats-Unis. Et la dissidence serait simplement des gens qui seraient là pour importer les théories du complot, les thématiques néo-nazis, certains ésotérismes, bref, des trucs un peu particuliers. Certains modes de vie, comme le survivalisme, comme, je ne sais pas moi, le fujivorisme, etc. Je disais même qu'ils étaient des agents culturels du système libéral. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le travail idéologique du système libéral. Alors pourquoi je disais cela ? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, c'était par rapport au complotisme, par rapport aux thèses de mon nazi mêlée d'ésotérisme, qui ont bien sûr bécu aux Etats-Unis, et qui transparaissent à travers certains films produits par le cinéma américain. Mais depuis septembre 2016, je m'étais rendu compte d'un phénomène qui s'est confirmé avec les derniers événements épiques de la dissidence. Clash, Soral, Kerry James, Affair Binti, Clash, Conversano, Soral. Et c'est là où j'en arrive à la dernière critique, la plus sublime, la plus magnifique. Encore un scénario farfelu. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Elle doit sûrement exister, peut-être, dans certaines thèses sociologiques, ou dans certains asiles, je n'en sais rien. Voilà, peut-être des sociologues ou des politologues ratés. Mais elles n'ont pas encore été présentées, je pense. Mais sûrement, c'est fort possible. Mais bon, si je vous le dis tout de go, vous n'allez pas comprendre. Il faut d'abord parler d'SOS Racisme. La dissidence judo-soralienne s'est proclamée comme étant celle qui faisait un vrai travail de réconciliation, contrairement à SOS Racisme, qui ont entretenu le racisme en faisant la promotion du multiculturalisme et donc du communautarisme. Dans un article du Monde du 11 octobre 2007, Éric Zemmour avait écrit ceci. Pendant 20 ans, l'antiracisme, Sopo le reconnaît lui-même, a régné en maître sur nos esprits. Alors faisons son bilan. Le multiculturalisme remplace l'assimilation, l'ethnicisation des questions sociales plutôt que la lutte des classes, la déconstruction du roman national remplacée par la concurrence victimaire, la haine institutionnalisée de la France autour de la figure totémique du Dupont-Lajoie. « L'antiracisme fut le ruido de fumée qui occulta la soumission socialiste aux forces libérales. » Soumission aux forces libérales. Si vous n'avez pas vu ma vidéo intitulée « C'est quoi le système ? » dans laquelle je parle du travail idéologique effectué par les agents culturels du système libéral, écoutez-la. Vous comprendrez mieux l'interprétation soulignée, l'interprétation en fait de cette soumission aux forces libérales. En plus d'avoir ethnicisé les questions sociales, SOS Racisme ainsi que d'autres organisations ont effectué un autre travail de fond, celui d'américaniser les questions sociales. SOS Racisme a fait la promotion de concepts de ghetto pour désigner les banlieues et les quartiers populaires. SOS Racisme, pardon, l'absus, a transformé la question des étrangers et des immigrés en une question qui était traditionnelle en France, en question raciale. En parallèle, il y a eu la promotion d'artistes de rap et d'autres musiques afro-américaines qui faisaient la part belle à des thématiques antiracistes, l'esclavage, une vision de l'Afrique unifiée, de bien d'autres choses. Le Front National est apparu à ce moment-là, enfin, il y existait déjà avant, mais il est apparu comme étant l'opposant, c'est-à-dire qu'il y avait SOS Racisme contre le Front National. C'est comme on a eu dernièrement SOS Racisme contre Dieudonné. Voilà, ben oui, à l'antiracisme, il fallait bien racisme, parce que sinon, comment parler du racisme s'il n'y a pas de raciste ? Et du coup, le Front National a adopté une vision, a endossé le vêtement du parti raciste. Il a joué avec ça. Alors qu'au départ, ce n'était pas du tout le cas. Alors c'est durant cette période où on a commencé de parler de revendications, lorsque des grévistes syndiqués qui étaient des travailleurs étrangers ont été assimilés à un mouvement musulman manipulé par l'Iran. C'est durant le premier mandat de Mitterrand. La période des années 80, c'était vraiment la période où la banlieue s'est américanisée. Le hip-hop, les colliers africains, le rap, aussi la drogue, dans la banlieue, avec le reggae qui est là pour promouvoir la drogue comme étant un élément culturel. Bref. Sans ce travail préparatoire fait par SOS Racisme, la dissidence n'aurait pu exister. Et à travers la critique d'un SOS Racisme antiraciste qui crée du racisme, et bien avec la dissidence, il y a eu une critique du communautarisme au bénéfice d'un autre communautarisme, plus englobant, moins déterminé par une appartenance historique ou régionale. D'un coup, tout a été mélangé, tout a été confondu à travers des couleurs ou bien des religions. Les Antillais, les Comoriens, les Africains de l'Ouest, les Sénégalais, les Lémaniens sont devenus la communauté noire. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens sont méprisés lorsqu'ils affichent un drapeau, mais quand il s'agit d'un musulman, sans arabité, sans maghrébinité, alors là, il est bien. Là, il est bon. C'est d'ailleurs une phrase de... Moins il y a d'arabité, plus il y a d'islam. Tout ça va dans le même sens. Et le français, en fait, ce n'est plus un français. Maintenant, on le distingue. Il n'existe plus de français. On ne parle plus de français, en fait. Sinon, c'est tout le monde français. Mais on parle du français de souche. Et maintenant, on parle de blanc. Français de souche blanc. Voilà. Quand vous écoutez l'émission, la dernière de RFM sur l'affaire Binti avec Soral, vous écoutez, vous allez voir comment il parle, en fait, de cette division sociale. Voilà. Les français de souche blanc, les blancs contre les noirs. Bref, voilà. Et les trois ont un ennemi commun, le juif. Un juif qui n'a pas de pays, mais qui a une histoire et qui entretient de mémoire. C'est lui l'ennemi. S'il n'avait pas cette... Comment dire ? Cet entretien de la mémoire, ce respect des événements passés ou des traditions, peut-être qu'il n'aurait pas si méchant que ça. Mais bref. Cette phase de réconciliation a permis de définir, en fait, de nouvelles lignes de segmentation de la société à travers lesquelles il n'est pas possible de définir clairement une identité régionale ou historique. Et maintenant, nous en sommes à une sorte d'abdication du projet de réconciliation. Soral qui frappe Conversano, Diodonné qui partage le séparatisme de Conversano et Soral qui, à la fin de l'émission Niveau 0, numéro 15, valide la position de Conversano. L'affaire Binti ne tourne qu'autour de l'opposition blanc-noir. Maintenant, on est dans la phase de séparation où les différents groupes vont vivre séparément ou s'organiser de manière indépendante, mais à travers ces nouvelles lignes de segmentation. Et là, on sera véritablement dans une société communautariste, telle que ça l'était dans les années 80, mais une société communautariste à l'américaine. Aujourd'hui, Anna Soral se plaint d'un sabotage de sa réconciliation nationale. Mais il faut rappeler que c'est lui qui publiquement avait émis des critiques et des insultes à l'égard de bon nombre de personnes le jour même de la création officielle de son parti. Et l'affaire Binti est venue bien après. Du coup, cela laisse penser que son projet de réconciliation était saboté dès le départ et que le véritable projet en fait est le séparatisme à travers les lignes de segmentation, les Noirs, les Blancs, les Musulmans, les Juifs. Et plus globalement, la dissidence serait alors qu'une étape d'un projet d'américanisation des rapports sociaux qui se poursuit depuis tout ce temps, depuis plusieurs dizaines d'années, à travers différents organismes, différentes personnalités. Et la dissidence aurait servi alors d'incubateur de ces futures segmentations de la société, visant à imposer une vision de la société non plus en termes de séparatisme régional ou historique, mais à travers des couleurs, c'est tout. Voilà, c'est tout. Des couleurs qui seront des indicateurs sociaux à l'avenir. Et la réconciliation proposée autour de l'antisionisme a servi à remodeler les composantes sociales existantes pour en faire de nouvelles qui soient à la fois détachées d'une histoire et d'une territorialité et qui correspondent à celles développées sur le modèle des États-Unis. Mais bon, il n'y a pas que la dissidence. Je vous ai parlé aussi d'autres mouvements sur le ventiquant de gauche, pro-indigène de la République, bref, par exemple. Et on voit bien que l'influence de la culture américaine sur les questions non-raciales est présente. Et sur ce mix entre négritude et islam, par exemple, un produit purement américain. Et d'ailleurs, ça va être compliqué à l'avenir. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, sur la racialisation des religions. ou des religions qui avaient une portée universaliste, d'un coup, deviennent des religions qui deviennent des marqueurs identitaires ratios. C'est très particulier tout ça. Parce que ça va poser des problèmes. Des problèmes déjà qui se posent dans les milieux anglo-saxons, déjà, il y a cette évolution où on voit clairement qu'il y a des gens du Maghreb, du Moyen-Orient qui changent de religion. Parce que, avec la pression sociale, les contraintes sociales que cela pose, à un moment donné, il y a quelque chose qui... qui colle pas. Qui colle pas, il y a une incohérence. Et du coup, il y a des gens qui en viennent même jusqu'à changer leur nom. C'est... C'est très particulier. Voire même des gens qui, historiquement, étaient chrétiens, mais parce qu'ils sont noirs, vont se tourner vers l'islam. Parce qu'il y a tout un paradigme culturel autour de l'afrocentrisme, des revendications des communautés noires qui ont été développées aux Etats-Unis qui sont en train de se propager notamment aux Antilles. Voilà. L'islamisation des créoles, par exemple, c'est un phénomène très particulier. Voilà. C'est... C'est aussi un truc qui... D'ailleurs, j'avais vu à un moment donné une publicité contre le djihadisme. À un moment donné, je vois, il y a un créole qui m'a parlé de son fils qui est parti au djihad. J'avais halluciné. C'est très particulier, tout ça. Mais tout ça a une origine. Comme dirait Blon Blon, le chanteur algérien juif, tout ça, c'est pas du tic-tic, ça vient d'Amérique. Voilà, quoi. Et du coup, en fait, tout ça laisse penser que la dissidence, en fait, c'est l'enfant d'ASOS Racisme. Ils sont en train de poursuivre un travail qui se fait sur plusieurs générations. Voilà. Où il y a différents acteurs. Et la dissidence, ce serait qu'un des acteurs. Ils sont pas tout seuls. C'est tout. C'est juste... Voilà, c'est à peu près la même chose, c'est la même arnaque comme disait Farid Abelgoul, la même arnaque qu'il y a eu avec SOS Racisme. Voilà. Bon, ils disent des vérités de temps en temps. Il faut bien que ça ait l'aspect d'une certaine vraisemblance. Voilà, donc c'est la même arnaque, mais en fait, ils sont en train de poursuivre le travail. SOS Racisme, c'était une première étape. Voilà, on importe la culture américaine, on essaie d'en faire un facteur d'identification. Après, la dissidence, une fois qu'il y a eu l'antiracisme, le racisme qui s'est développé dans les années 80-90, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, on vous rassemble tous, mais dans ce rassemblement, on reforme des groupes déconnectés d'une histoire, d'une théoréalité. Il y a des gens qui appartiennent à une religion et des gens qui sont d'une couleur. C'est tout. Ça rate là. A plus tout le monde. Merci. Merci.